Bien, nous nous retrouvons, voilà, il s'est passé plusieurs choses, alors premièrement j'ai tourné 3 épisodes et j'ai foiré le montage, du coup les épisodes ont été inutilisables, donc je les ai détruits et j'ai tourné un autre épisode qui vous synthétisait tout ce qui s'est passé et cet épisode a disparu, les rushs ont disparu du dossier, je ne sais pas ce qui s'est passé, entre temps j'ai tourné d'autres séries où tout se passait bien, donc je recommence, je recommence une nouvelle fois Alors qu'est-ce qui s'est passé ? Je suis, donc vous avez vu, ça on l'avait ensemble, j'ai atteint le bitnode avec vous, il s'est passé plusieurs choses, notamment ici, voilà Donc j'ai fait une run où j'ai obtenu le Sourcefield 4 qui me permet d'utiliser des fonctionnalités en plus, notamment sur l'achat de Tor, l'achat des programmes sur Tor et la possibilité de balancer des backdoor automatiques mais la fonction bug, la fonction fonctionne très mal, mais j'arrive quand même à l'utiliser Donc je vais vous montrer tout ça, donc on va faire tout ça Et actuellement je suis sur une run pour la run bitnode 10 qui me permet d'utiliser les sleeves, qui sont en fait les bras droits Donc en commençant le bitnode 10, je commence avec un bras droit, un clone de moi en fait, qui va pouvoir travailler pour les factions, qui va pouvoir travailler, à qui je peux confier des tâches en fait Je peux le faire voyager, je peux lui mettre des augmentations, je peux faire pas mal de choses avec lui Et il travaille, voilà, indépendamment, voilà Donc en ce moment il travaille pour la faction Blackhand D'ailleurs je devrais peut-être changer, ouais je vais plutôt le faire booster pour les bitrunners Voilà, ça sera mieux Du coup voilà Donc on va faire le tour de mes programmes, on va refaire le tour une nouvelle fois Mais aussi une nouveauté avec, donc quand j'étais dans Stat Tac tac tac, voilà Là je suis sur le bitnode 10 Et il y a 2-3 infos que j'ai vu, et notamment ici Si je visite Vita Life à New Tokyo, je peux installer des augmentations automatiquement Donc c'est ce que je fais Voilà, je suis à New Tokyo, à Vita Life, je peux entrer dans le laboratoire secret Et en fait ça c'est toutes les augmentations du jeu, à peu de choses près J'ai pas The Red Pill par exemple qui permet d'accéder à la fin du jeu Mais toutes les améliorations de hacking, de... voilà Je peux y avoir accès ici en fait Et les installer sans avoir à faire des reboots, vous savez Donc là actuellement j'ai celle-là qui est en train d'être créée Là je, voilà, le main-in sheeting, là je suis en train de le développer L'inconvénient de passer par ce système-là Alors l'avantage c'est qu'une fois que l'installation est installée J'ai pas besoin de faire un install augmentation Et de repartir de zéro Je pars avec l'augmentation directement Cependant il y a un contre-coup Qui est l'entropie Le fait d'utiliser ça en fait ça va diminuer Mes capacités générales de 5% puis 10% puis voilà Ça augmente au fur et à mesure des améliorations que je fais Et plus l'amélioration importe de choses, plus l'entropie augmente Cependant Ce niveau d'entropie-là il est dans la sauvegarde Et par conséquent dans le hack de ma sauvegarde Et bien je Quand je hack ma sauvegarde je remets l'entropie à zéro Ce qui fait qu'en fait Ce truc-là en fait c'est résolvable Avec un hack Voilà En hackant la sauvegarde Comme on hack le pognon On peut hacker aussi le pourcentage d'entropie Et par conséquent revenir à ses pleines capacités Juste avec un changement de sauvegarde Voilà donc ça ça fonctionne Par contre ça ne fonctionne pas dans le jeu Ça fonctionne encore en dehors Donc là c'est vraiment du hack Du hack voilà Bref Pour savoir où se trouve le niveau entropie C'est simple C'est dans player data entropie Dans la sauvegarde Voilà on avait vu les sauvegardes Comment les bidouiller un petit peu Avec notre pas de plus plus Donc voilà Alors Du coup je vous propose C'est qu'on refasse le tour de mes scripts Donc Et on va commencer surtout par ce que m'a apporté Le source file 4 Parce que c'est surtout ça Qui est le plus important Du coup avec le source file 4 J'ai ce script bytor Qui a Voilà Que j'ai créé Et le massback je l'ai modifié On va commencer par le bytor Parce que c'est ce qu'il y a de plus simple En fait au départ je voulais mettre ça Dans mon script Hack install C'est ça Hack install Mais finalement Voilà Je l'ai mis à part Et c'est un script qui tourne à part Alors c'est très très simple En fait J'ai un compteur de own Le own en fait C'est combien d'applications De hack je possède Les applications de hack C'est celle-ci Alors je ne les ai pas tous mis Il reste ces deux programmes là Le deep scan 1 Et le Software profiler Vu qu'ils ne sont pas très très utiles Je ne les ai pas mis dans le script Mais en soit je pourrais les mettre Donc à chaque fois Vous avez un tableau Avec le nom du programme Que je veux acheter Et son prix Voilà C'est simplement ça Donc il y a le brute force SSH Il y a l'autolink Le FTP crack Le relais SMTP Blablabla Voilà Donc simplement Dans un premier temps Je fais en fait Une boucle infinie Tant que mon own N'est pas à 7 Donc tant que je n'ai pas Les 7 applications Première vérification Je vérifie si j'ai tort Si mon routeur tort Je l'ai Sinon Je l'achète Il coûte 200k Donc si j'ai 200k Et que je n'ai pas tort Alors je l'achète Le torr-router Et je remets mon own à 0 Ici Là ici Je définis la variable Et ici Je l'initialise Pour faire simple Ensuite je parcours La liste des applications Que je veux acheter Avec leur prix Si Je possède déjà le programme Et bien je skip Donc si je ne possède pas Le programme Et que j'ai suffisamment D'argent Alors j'achète le programme Et Ici je refais une vérification Si je possède le programme Soit parce que je le possédais avant Soit parce que je viens de l'acheter Alors j'augmente mon own De 1 point Et s'il atteint 7 Et bien c'est que j'ai tous les programmes Et dans tous les cas Après chaque boucle J'attends une seconde Voilà Histoire que mon script Qu'il ne soit pas à l'infini Voilà Enfin il ne plante pas le jeu Voilà Ça c'est tout simple Et ça coûte 66 gigabits de RAM De le lancer Parce que Ça ça coûte cher Ça ça coûte cher En fait c'est simple Si je regarde Voilà Le purchase store Et le purchase programme C'est 32 gigas chacun Et Voilà Si je refais la run Pour le Le source file 4 Je peux diminuer La 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 quantité de RAM Que consomment ces RAM Que consomment ces C'est Ces lignes de code En attendant Ça fonctionne Donc je laisse comme ça Et puis Il faut juste qu'au début Au début d'une run Je pense Ça acheter suffisamment de RAM Pour pouvoir lancer ces scripts Bon Ensuite On a le Massback Que j'ai dû modifier Alors maintenant Il y a des NSprint aussi Parce que J'aime bien que le truc me parle Le truc c'est que Le hack install backdoor Ne prend pas de cible En fait Il faut faire un connect Sur le serveur Qu'on veut Sur lequel on Et après Refaire un connect Home Sinon ça bug Je sais pas pourquoi On ne peut pas juste Faire des connect Sur les serveurs Et faire install backdoor Install backdoor Il faut revenir Sur le home A chaque fois Sinon ça bug Je ne sais pas pourquoi Mais c'est comme ça Du coup Voilà tout simplement Je récupère ma liste De serveurs De local storage Je fais mon Asynchrone For each Que j'ai importé On l'a déjà vu Je vais vous le remontrer Après pour Pour ceux Qui voudraient Je regarde Si je suis root Sur le serveur Et si j'ai le niveau Suffisant Pour pouvoir hacker Si j'ai ces conditions là Alors je me connecte Au serveur J'installe une backdoor J'affiche juste Dans le terminal Comme quoi je viens De backer Le host en question Et je me reconnecte A mon home Et je recommence Pour la cible suivante Une fois que Toutes mes backdoors Sont installées Toutes mes backdoors Possibles Sont installées Alors je fais Un print done Simplement Interprint done Et ça A quoi ça ressemble Et bien c'est pas compliqué Si je fais un Hop Run mass back Voilà Tous les nœuds Que je peux backer Sont en train d'être backés Tout simplement Donc vous le voyez pas Parce que ça va très très vite Mais voilà Par exemple A iron gym Vous voyez Je suis connecté A iron gym La backdoor Mets un petit peu de temps Ici à s'installer Donc on le voit Et donc voilà Et donc là A la fin Bah voilà J'ai Mass back Dumb Voilà C'est tout Ça fonctionne Je suis backé Par contre Pour par exemple Les 4EI Malheureusement Ça ne déclenche pas Le script Comme quoi J'ai installé Une backdoor Chez eux Il faut encore Le faire manuellement Encore un bug Alors que Ça ne devrait pas être Ça devrait être instantané Mais bon Voilà Le jeu A encore quelques progrès A faire là dessus Après je dis ça Mais peut-être Que la dernière mise à jour A corrigé ça Mais voilà Pour le moment Ça n'est pas le cas Excusez-moi Je regarde un truc Mais en même temps Sur mon téléphone Ah Attendez Hop Ok Voilà Ensuite Donc pour les Je vais refaire un LS Juste voilà La 5 for each C'est C'est ce changement Prototype De Harry Que j'ai trouvé Sur internet En grosse partie Puis remis un petit peu Ma sauce Mais voilà C'est pas Pas très compliqué Non plus A comprendre Mais Voilà Si vous avez besoin De faire des for each Dans des fonctions Asynchrones Je vous recommande De copier Juste Ce petit truc là Vous le mettez Au début D'un script Où Vous faites Un script Comme ça Qui puisse Qui puisse Être importé Et Ça fonctionne Au moins Vous avez Une fonction Async for each Que vous pouvez utiliser Sur les tableaux Et ça permet De faire des fonctions Asynchrones C'est Ici Player data Money Hop Voilà En gros Voilà Ce que fait Mon script PHP C'est simplement J'ai rajouté Ça Pour faire Pour faire Très simple Du coup Ça c'est ok Mais Mais Il ne fonctionne Enfin Il fonctionne Un coup sur deux Dans le jeu Du coup Bon On a BuyServe Ça Ça fait Juste L'achat Des Des serveurs Secondaires Les serveurs Qui sont Tac Tac Si je fais Active script Hop Voilà Ce sont Les serveurs Qui sont là Avant J'en avais 25 Maintenant Je peux en acheter 15 Je ne sais pas Pourquoi Mais voilà Ça doit être lié A mon bitnode Ça doit être lié Au bitnode Que je suis en train De parcourir Je suis limité A 15 Du coup J'utilise ici La fonction Perchette Serveur limite Qui me permet Qui s'arrête À la limite Du nombre de serveurs Que j'ai Et ça ferme Le programme Après Donc ça C'est juste Pour acheter Mes serveurs Voilà Mes 15 petits serveurs Là Qui me permettent De faire plus De hack Plus de gros Plus de weak Voilà Ils fonctionnent Ils sont très très bien Voilà Il n'y a pas Il n'y a pas À se prendre la tête Ça fonctionne Plutôt bien Ensuite On a Le Hack install Hop Ça c'était Voilà Ça c'est le programme Principal En gros C'est lui Qui va balancer Mes Mes piratages Qui va Voilà Qui va faire Le plus gros Du travail de hack Qui va complètement Automatiser En fait Mes hacks Il va essayer Alors Il parcourt Évidemment La liste des serveurs Il Il tente D'accéder Enfin Il y a ce If là Qui permet De prendre Le contrôle Des serveurs Quand c'est possible Donc simplement J'utilise Mes Mes tools De hack Et Si ça Et si j'ai suffisamment De tools hack Alors je tente Un nuke Tout simplement Et si j'ai l'accès Et j'envoie Mes scripts Et je balance Et je lui fais lancer Donc le hackrun Le gros Et le wick .js Voilà Tout simplement Est-ce qu'il va falloir Que je réexplique tout ça Ça ferait pas de mal De le réexpliquer Mais en fait Voilà Et sur tous les Donc sur tous les serveurs Que je Que je Que je hack Et bien il y a Voilà Le petit hackrun Qui est là Qui permet en fait De En fait Mais Les serveurs Que je pirate Vont se pirater Entre eux Tout simplement Donc j'utilise Mon petit Async for each Et Donc chaque serveur Va parcourir La liste des serveurs Et si J'ai le niveau De hack Nécessaire Alors je lance Un hack Et je fais la même chose Pour gros Et weak Si Il est où Hop Gros.js Voilà Je parcours La liste des serveurs Et si Il y a suffisant Enfin S'il n'y a pas assez d'argent Alors je balance un gros S'il y a trop Voilà C'est juste ça Et weak C'est pour la sécurité Si la sécurité Est trop élevée Alors je la diminue Voilà C'est tout C'est C'est pas compliqué Voilà donc Les Les 59 serveurs Sur lesquels J'ai la main Et qui se hack Entre eux En permanence Comme ça Comme ça Voilà C'est tranquille Si jamais J'ai besoin De désinstaller Mes hacks Parce que J'ai une mise à jour A faire Sur le hack run Le gros.js Le weak.js J'ai cette fonction Une install Qui va parcourir La liste des serveurs Supprimer Mes fichiers Et après Avec le hack install Je les renvoie Et je recommence Le cycle En fait Tout simplement Après on a vu Le plus gros Le upgrade De hack net Ça c'est pour Mes hack nets Donc c'est Ces trucs là Qui me permettent De rapporter Un peu d'argent Même si je Hacke mon argent Donc on s'en fiche Le Voilà J'ai Simplement Je Je cherche Tant que mes Bitnodes Ils sont Ouf Non Mes hack nets Pardon Tant que mes hack nets Le coût ne dépasse pas Un billion J'achète Des nodes Donc là Le prix est supérieur A un billion Du coup Du coup Le script S'est arrêté Et tant que Cette condition là Est fausse Je Ouais voilà Ça c'est Ça voilà Si c'est un billion Voilà Je fais ça Et Et tant que C'est pas le cas Je Voilà J'upgrade de tout Et pour arrêter La boucle En fait Dès que J'ai mon Mon pognon Qui atteint Dès que Le prix D'un nouveau nœud Est trop élevé Et bien Je renvoie un trou Et ça a pour effet De fermer la boucle D'arrêter la boucle C'est C'est tout Je fais juste un return En fait Et ça fonctionne Excusez-moi On m'envoie des messages En même temps Attendez Je termine un truc Bon bref Ok Ensuite Voilà Il y a le lit Ce qui permet Alors que j'ai un peu Modifié Donc je vous laisse relire Un petit peu le code Si vous voulez Mais en fait Je parcours les Ça c'est juste Pour récupérer Les lit Les fichiers Littéral Donc qui contiennent En fait Du lore du jeu Voilà Puis je vérifie Simplement Si je ne l'ai pas Je télécharge Si je ne l'ai pas Je vous dis Qu'il a déjà été téléchargé Puis voilà Ça à la limite Je veux bien Le relancer Pour vous montrer Mais Ça va aller me chercher Hop Littéarch Hop Voilà Comme ça J'ai téléchargé Tous les Tous les Tous les lit Voilà Je Downloaded Downloaded Il y en avait quelques-uns Qui étaient Already downloaded À partir de là J'ai dû le lancer Une première fois En fait Et si je refais un LS Voilà J'ai J'ai mes lit Qui sont là Que j'ai téléchargé Et bien sûr Évidemment Au début de chaque run Du coup Je n'ai qu'à lancer Un start JS Qui va Voilà Qui va balancer En fait Mais Tous mes scripts Il y a le MKMH serve Qu'on n'a pas vu Mais en fait Je ne l'ai pas touché C'est juste le script Qu'on a déjà vu Qui me permet en fait De stocker la liste Des scripts Ainsi que le graph Des Pas des scripts Des serveurs Pardon La liste des serveurs Ainsi que le Graph Des serveurs Dans local storage Ce qui me permet De gagner un temps monstrueux Puis je balance Mon AK install Puis mon Upgrade Aknet Mon buy serve Et mon Bytor Je lance le Bytor en dernier Étant donné que Voilà Que c'est celui Qui consomme le plus de RAM S'il ne se lance pas Ce n'est pas grave Je le lancerai Manuellement Quand j'aurai assez de RAM C'est tout Voilà C'est C'est simple C'est efficace Et ça fonctionne Très très bien Voilà un petit peu Du coup Je progresse toujours Je suis Donc là Je suis sur la run Du Bitnote de 10 Du coup Pour pouvoir avoir Donc un Un Comment Un Un clone En fait Un clone de moi Qui bosse pour moi Tout simplement Tout simplement Donc il a ses propres capacités Et tout Voilà Et il est efficace Et si je suis à 38% Et tout Du coup Je vais terminer Cette run Sur le bitnote 10 Et je vais certainement Refaire Une run ou deux Sur le Le 4 Pour pouvoir avoir Pour pouvoir avoir Mes 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 fonctions de tor Ces fonctions là Qui coûtent moins cher Parce que clairement Ça coûte beaucoup trop cher Actuellement A 32 Go Ils vont passer à 16 Go Si je refais une fois le node Et à 8 Go Normalement Quand je vais Le faire 3 fois Ce qui fait que Le script Au mieux de me coûter 66 Go de RAM Il va me coûter Une vingtaine de Go Ce qui sera beaucoup moins cher Voilà Du coup Ça va être ma priorité Ça va être de faire ça Après On reverra La liste des nodes Et on verra Sur quoi on peut partir Qu'est-ce qui serait Avantageux De débloquer Pour encore Progresser dans le jeu Pour pouvoir Arrête plus rapidement Ce genre de choses Il y a 2-3 trucs Et franchement Je vous conseille De vous regarder au jeu Parce qu'il y a plein de trucs Que moi Je ne touche pas Par exemple Tout ce qui est C'est ouf World Stock Exchange Ça ce truc là Je n'y touche pas Alors que C'est sûr Qu'il y aurait moyen De 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 faire des trucs Des trucs sympas avec C'est sûr qu'il y aurait moyen De tirer masse pognon De ce truc là Mais bon Mais là je vous avouerai Je ne sais pas trop En fait Du coup Ça faudrait Ça faudrait voir Ça faudrait voir Si Mais là Franchement Parce que le truc C'est que ça touche A de la bourse Et je ne suis pas du tout Compétent là-dedans Du coup Je laisse un peu tomber Bref Voilà je pense qu'on a fait le tour Plus ou moins De Donc de mes De mes scripts Même si c'est un Très très rapide Où j'en suis dans le jeu Donc je Je vous laisse là-dessus Et puis moi Je vais Je vais retourner Tourner quelque chose Je ne sais pas trop quoi Voilà Sur ce je vous dis A bientôt Et je vous tiens au courant De ma progression Dans Dans ce jeu Au fur et à mesure A tout de suite pour vous A plus tard pour moi Bien Nous nous retrouvons Petit Enregistrement rapide Donc Et puis ce sera Les Une des dernières Petites sessions Avant de Avant de De mettre fin A cette série Voilà Donc Beaucoup de temps Se sont épassés Depuis La dernière fois Donc Bien Quelques mois Oui Depuis 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 La dernière fois Vu que j'avais pris Beaucoup d'avance Dans les vidéos Ça n'a pas posé De problème Voilà Où j'en suis Au niveau Des nodes Donc Des Des nodes Du jeu Donc Tous ceux qui sont en bleu Là je les ai fait Trois fois Après je ne sais pas Du tout si Non Les autres C'est juste Histoire de faire beau Donc l'idée C'est simple C'est Je vais Faire Toutes les Toutes les Toutes les Toutes les nodes Là Trois fois Là c'est le cas Voilà Rise of the Unders Donc il va falloir Pareil Que je la fasse Trois fois Ça va être La nouvelle Voilà Et ce que l'on fera C'est On On se Retrouvera Quand j'aurai Fait le Treizième Nœud Donc You are lunatic Euh Tac Tac Ah Il est Donc apparemment Celui là Il n'y a pas de Ah si 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 Il y a trois niveaux Il y a trois niveaux Aussi Du coup quand je l'aurai Fait deux fois Et la troisième fois Je la validerai avec vous Comme ça on verra Un petit peu Ce qui se passe Quand on Quand on Quand on a fini Tous les Tous les nœuds Au max On verra Si Si il se passe Quelque chose Si le jeu Nous réserve Une ultime surprise Euh Et on s'arrêtera Là dessus Euh Parce que voilà Moi je vais Moi j'arrive à faire Euh Un rush En trois jours A peu près En trois jours de jeu Donc je En trois soirs En réalité En trois soirs Euh Je Voilà je passe Une heure dessus Tous les soirs Ça fait Avec le Idle Avec la notion de Idle Evidemment Ben je Voilà c'est Je fais un rush En trois jours Donc voilà Sur ce Je vous dis Ben A plus tard pour vous A tout de suite pour moi Et donc je vais Faire Ce node là Maintenant Rise of underworld Hop Et On lance Les Les scripts Et puis ben C'est parti C'est parti C'est parti Donc là L'objectif C'est d'atteindre D'avoir 200 cas Pas l'impression Que ce soit parti Si Non Peut-être Active script Si si C'est parti Allez A plus tard Et ben A plus tard Pour Je pense La dernière session De tournage Avant de Avant de se quitter Et de Conclure Ok Donc Juste Une toute petite Pastille Juste avant La fin du jeu Il va y en avoir Peut-être deux Trois Comme ça Mais on est sur la fin Juste j'ai découvert Deux nouvelles factions Je ne sais pas du tout Comment je les Je suis rentré En contact Avec ces deux factions The Covenant Qui est Voilà Une sorte De 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 ruche Apparemment De Je ne sais pas Comment ça s'appelle Si c'est ça Ça s'appelait La ruche Dans Star Trek Oh zut J'ai oublié le nom Mais Voilà C'est les C'est un petit peu L'idée en fait C'est Oublier son individualité Pour faire partie Du groupe C'est un petit peu La Voilà L'idéologie De ce groupe Bon Il y a quelques Augmentations Notamment liées au combat Il manque le combat De niveau 2 Qui donne pas Donc Je ne peux pas Prendre de ce truc là Mais Voilà C'est plus des trucs Apparemment Il y a un peu de hack Mais il y a Il y a surtout apparemment Des trucs plus physiques Qui est partie de The Covenant Et la deuxième partie C'est les Illuminati Donc j'ai eu des succès Pour avoir découvert ça Mais je ne sais absolument pas Qu'est-ce qui a déclenché Le Le fait qu'il soit rentré En En contact avec moi Et Bon voilà L'humanité Enfin Les Illuminati Bon c'est Ça fait un peu théorie du chaos Cette histoire Ça parle de De chaos Ça parle de Voilà Bref C'est Voilà Et puis là pareil Il y a quelques augmentations J'ai eu tout Il y a un peu de tout aussi On peut retrouver le Q-Link Aussi Qui est là Mais ça Ça voilà Bref Donc petite pastille Juste pour Pour vous montrer ça Allez On se retrouve Si je ne trouve pas D'autres factions On se retrouve A la fin du jeu Bien Je suis dégoûté Je réinjustre La fin de partie Du coup Donc il ne se passe rien Quand on termine Tous les nodes Malheureusement Alors tous les nodes Sachant que c'est un petit peu compliqué Parce que le dernier N'a pas de fin En fait The recursion Et bah il est faisable à l'infini Du coup je l'ai fait trois fois Et donc Je viens de valider La troisième fois Avec vous Enfin Je l'ai fait avec vous en vidéo Mais en fait Mon son de micro N'a pas été enregistré Du coup je retourne la fin Voilà Mais pour faire simple Il ne se passe rien Quand on valide tous les nœuds Malheureusement Tous les autres nœuds Là-haut Qui sont en vert Ne sont pas accessibles Il n'y a que les nœuds Bah maintenant Qui sont bleus Et donc The recursion Est infini Du coup Du coup Le jeu maintenant C'est refaire recursion En boucle En boucle En boucle Et devenir Chaque fois un peu plus fort Dès le départ Mais Mais voilà C'est pas C'est pas C'est pas On va quand même faire Le tour De quelques nouveautés Qui sont sorties Dans le jeu Donc Sachez que le jeu Est toujours en développement Donc Vous Donc vous Si vous démarrez le jeu Maintenant Et bien sachez Qu'il y aura Quelques modifications Certainement Du coup Première chose Dans les hacknets Maintenant On est limité A 19 hacknets Maximum Et Maintenant Ça ne génère plus De l'argent directement Ça génère des haches Et les haches On peut Les Convertir en pognon Avec Ce bouton ici J'ai mis Dans le jeu Un autocliqueur Je vais vous le montrer Pour cliquer Automatiquement Sur ce bouton Quand la fenêtre Est affichée Donc là Quand on va passer A 4000 Vous allez voir Je vais gagner 1 million supplémentaire On va attendre Juste une petite seconde Bing Voilà Hop J'ai gagné 1 million supplémentaire C'est cool Voilà Et là Les haches vont réaugmenter Tant que je réouvre pas la fenêtre Du coup Je vais vous montrer Ce petit code là Du coup Ça c'est dans Du coup J'ai créé Un script Qui s'appelle SpendH Voilà Et c'est tout simplement Alors Il coûte très très cher en RAM Il coûte 26 gigas de RAM Donc on a Parce qu'il y a Un document Query selector Je vais chercher Le fameux bouton Que je viens de vous montrer Et je dis Si cet élément existe Donc en fait S'il est affiché à l'écran Et bien je clique dessus Et tout ça C'est dans un set intervalle C'est dans un set intervalle Qui répète l'opération En fait Toutes les 10 millisecondes Et je garde le SI En local storage Pour pouvoir couper A tout moment Ce set intervalle Comme ça en fait Voilà Si je veux Je peux ouvrir le debugger Et faire un Un clear intervalle De local storage Get item SI Et ça Voilà Et ça Ça fonctionne quoi Voilà voilà Donc ça c'est Voilà C'est un petit truc Qui Voilà Sur les hacknets Ça a un petit peu changé Voilà quoi Ça c'est C'est un petit peu du détail Autre chose Qui a changé aussi Ça c'était Il y a déjà plusieurs versions Mais je vous la Je vous montre quand même Dans Toc toc Byter Byter Il est où Là Maintenant Quand vous utilisez Purchase store Ou alors Purchase program Il faut passer maintenant Par l'API Singularity Donc avant On pouvait faire NS.purchase program Par exemple Maintenant Il faut faire Purchase.singularity.purchase program Et donc ça C'est accessible Uniquement après avoir Fini Une fois Le Le Bitnode 4 Donc le Bitnode Singularity Vous avez accès A ça Pour pouvoir Acheter Les programmes De Thor De façon Automatisée Voilà Voilà On a fait Le tour Du jeu Il n'y a pas eu Il n'y a pas eu D'autres factions Il n'y a pas eu Tout ça Ça fait Huit mois Que j'ai passé Sur ce jeu J'ai commencé En mars 2022 Nous sommes en novembre 2022 Au moment où je mets fin A cette série Voilà Il n'y a pas eu Un peu plus De 8 mois Ça fait De fin mars A fin novembre Ouais Voilà Ça fait Un peu plus De 8 mois J'en peux plus J'en peux plus De ce jeu Mais j'adorais J'adorais Franchement Bitburner Si vous êtes Passionné De programmation Voilà Je vous recommande Sans javascript Donc Autre chose Ça m'a permis aussi Moi de me mettre A l'ES6 Et entre deux Pareil Donc Il y a La chaîne YouTube Graphic Art Que je vous recommande Qui est un développeur Belge Et qui a sorti Une formation Justement Des vidéos YouTube Mais une formation Donc sur Le javascript Moderne Donc en ES6 Et Franchement Je vous recommande Si vous voulez apprendre Le S6 Moi même Je me suis remis A niveau Grâce à ces vidéos Du coup Voilà Graphic Art Si vous Si vous voulez Aller voir Si vous voulez Apprendre Le javascript Je vous recommande Mais il a Il y a plein d'autres Tutos Qu'il a fait Sur 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 le développement En informatique Donc voilà Je regarde Ces chaînes là Moi parce que Ça me permet De faire De la vie Technologique En vrai Ça fait partie De ma vie Technologique Voilà Moi de ce jeu Ce que j'essaie D'en tirer Surtout C'est Cet éditeur de texte Parce que Cet éditeur de texte Franchement Il me rend dingue Ce Visual Studio Code Version Version web Clairement je le veux J'aimerais J'aimerais l'utiliser Quasiment au quotidien Voir si c'est possible Du coup J'aimerais Retrouver La librairie Qui fait ça Pour l'intégrer A mes projets personnels Ça serait super cool Donc ça c'est Voilà Ça sera Ce sera à voir Et Il faut aussi Que je récupère Le code Du Async4Each Qui est Qui Qui est méga pratique Pour faire des Des foreachs Asynchrones Enfin voilà Bon Bah écoutez Sur ce Cette série S'arrête ici J'espère que Cette série Vous aura plu La prochaine série Est déjà tournée Ce sera Le numéro 2 D'un jeu Que j'ai déjà fait Sur ma chaîne Il y a un jeu Que j'ai fait Sur ma chaîne Il y a un numéro 2 Qui est sorti De ce jeu Et donc c'est ça Qu'on va faire Sur ma chaîne Dès la semaine prochaine Pour vous Sachant que pour moi C'est déjà tourné Voilà Et sur ce Je vous dis A bientôt Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz